bon je suis obligé de te tenir j'ai mon truc est mort sa ventouse elle veut plus du tout coller donc j'en ai recommandé un autre j'attends il fait toujours aussi froid j'ai bien avancé ce matin je fais tous mes trucs comme ça cet après même je pourrais faire ma créa donc ça c'est plutôt pas mal à l'âge et 2 3 minutes avant que s'il ya ni sortent je voudrais parler d'un réel que j'ai posté il ya pas longtemps dans lequel je te dis que j'avais reçu un commentaire comme quoi on disait que si parce que je reste que parce que j'étais célibataire en fait c'est parce que j'étais trop exigeante et que je j'étais trop difficile pour trouver un homme et ça avait fait réagir beaucoup d'entre vous donc c'est plutôt cool c'était le but et en fait moi je te dis dans ce réel que non en fait que oui maintenant j'ai le droit d'être exigeante parce qu'après tomber sur plein de cons en fait je préfère être célibataire est bien dans ma tête et bien dans ma vie plutôt que être en couple malheureuse parce que j'ai peur d'être seul en fait tu vois j'ai eu peur d'être seul je crois que maintenant j'ai plus cette peur parce que fondamentalement je ne suis pas celle tu vois je suis pas celle dans ma vie j'ai plein de monde autour de moi après s'il paraît de seul tu entends être en couple avec quelqu'un oui effectivement je suis seul mais je le vis bien franchement je le vis bien j'ai pu envie tu vois après mon divorce j'ai connu quelques relations brèves pas intense du tout et très peu très peu enrichissante pour moi avec je vais pas te mentir trois mecs trois mecs différents et ça m'a rien apporté ça m'a rien apporté parce que je pense que comme à l'intérieur je suis corps un peu blessé un peu je suis pas guéri de mon divorce fatalement je vais attirer à moi des gars qui vont ressembler à mon ex et qui vont se croire tout permis en fait mais moi je veux plus ça donc le dernier date que j'ai fait c'est simple j'ai dit aux gars ben voilà moi j'aime ça j'aime ça j'aime ça je veux ça je veux plus m'emmerder le gars il est parti le gars il est parti fondamentalement je pense que je correspondais pas du tout à ce qu'il cherchait et moi je veux plus je veux plus m'embêter avec des gars qui vont mal me traiter ou mal me parler me parler puis qu'ils vont se croire tout permis tu vois j'ai pas j'ai pu accepter n'importe quoi j'ai déjà accepté beaucoup trop beaucoup trop crois moi donc maintenant que ce soit de la part de d'hommes ou d'amis ou même des membres de ma famille tu vois je suis je suis plus comme ça à accepter tout et n'importe quoi j'ai compris que c'était pas la bonne solution donc et que ça me faisait pas du bien et que ça me rendait pas heureuse donc la meuf qui m'a mis ce commentaire là à mon avis tu dois être bien malheureuse dans ta vie ma peau fille franchement pour me sortir ce genre de truc ou alors tu dois être très très jeune et sans expérience ce qui est possible aussi moi je pense qu'avec l'âge on acquiert une certaine maturité par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on veut pas c'est quand on commence dans la vie quand on est ado ou jeune adulte tu vois on tolère un peu n'importe quoi parce qu'on sait pas encore trop ce que c'est vraiment l'amour tu vois on n'a pas encore ce recul de se dire moi maintenant le recul je l'air je l'ai je sais très bien ce que je veux comme type d'homme je sais très bien comment je veux qu'il me qu'il me qu'il me qu'il me traite avec moi pareil je veux dire maintenant je sais que que la relation que les relations que je veux c'est donnant donnant tu vois c'est pas juste moi qui donne et l'autre qui reçoit et qui fait rien tu vois ce qui a été mon cas pendant des années des années des années ça a été ça que ce soit en amour que ce soit en travail que ce soit en amitié je donnais 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 maintenant je m'emmerde c'est comme il n'y a pas longtemps j'ai compris que tu vois proposer ton aide à quelqu'un qui n'en a pas envie c'est pas la peine c'est pas la peine parce que fatalement si ça se passe mal ça va te retomber sur le coin de la gueule et finalement toi ça partait d'un bon sentiment au début tu vois donc moi c'est pareil moi les gens qui veulent pas être aidés tu vois je lâche la je lâche prise c'est mon maître mot maintenant de cette année c'est le lâcher prise mais sur plein plein de choses et je trouve que c'est génial parce que quand j'ai certains de vos retours sous mes vidéos vous vous êtes dans ce même chemin cheminement que moi et moi maintenant je veux attirer à moi que des personnes qui sont dans ce chemin moi c'est comme j'ai fait un gros tri dans mes abos instagram je suis désolé mais moi les trucs qui me correspondent pas ou qui tu vois un moment je suivais plein de comptes sur les ex je trouvais ça fun je trouvais ça marrant puis je me reconnaissais dans certains témoignages tu vois maintenant j'ai arrêté de suivre ce genre de compte parce que ça m'apporte rien je suis plus dans cette démarche où j'en veux à mon ex et où je suis en train de dire du mal de lui où je rigole de lui tu vois moi je suis dans une autre démarche dans une démarche de je suis dans une démarche de guérison ou maintenant voilà chacun fait sa vie chacun essaye d'être heureux comme il le peut et puis je suis plus dans ce truc là parfois aussi je l'aïque parce que ça me fait il ya des trucs ça me fait encore rire mais tu vois les comptes insta qui me correspondent puis c'est pareil je me désabonne sinon t'es noyé de plein de trucs moi j'ai envie maintenant moi de voir du contenu attrayant tu vois qui m'inspire qui est sympa tu vois c'est ça que j'ai envie de voir maintenant j'ai pas envie de voir des meufs sur insta qui chialent je sais pas pour toi mais moi ça m'énerve elles sont là en train de pleurer oui je sais pas ça je sais pas moi ça c'est pas du tout genre de contenu que je veux voir ou non moi je veux voir des trucs gays je veux voir des trucs super inspirants je veux voir des trucs avec des beaux mecs tu vois des belles fringues du beau make up des hauts l'action j'en sais rien mais de devoir tous ces trucs d'instagram avec ces nanas qui pleurent qui sont au bout de leur vie je suis désolée pour elles j'espère qu'elles vont soigner qu'elles vont aller mieux mais moi ça m'inspire pas je vais y aller j'ai mon petit monstre qui va sortir c'est bon t'es attaché et à ton bonnet bien youtube ce qu'il se passe dehors tu le verras fatalement pas mais moi non tu verras pas une neige petit flocons de neige c'est assez marrant bon là je leur conduis à l'école après il faut que je passe à la pharmacie tu me remets ton modèle dès qu'on arrive je t'as compris franchement faut que je le mets le mien j'ai froid il fait trop froid trop trop froid bon je t'ai mis comme ça à l'arrache j'espère que ça va aller je devais passer chercher ma piqûre mais finalement je vais passer chez action j'ai plus de liquide de lave glace donc comme c'est un truc que j'utilise tout le temps il faut que je rachète même des essuie-glaces puisque les miens sont morts neige c'est rigolo je pense pas que ça tienne parce qu'il fait trop froid donc là je vais passer chez action acheter du liquide de lave glace je vais me racheter un petit bonnet je vais voir ce qu'ils ont sur des trucs qui seront fatalement pas cher et puis c'est ami il a besoin d'une lampe d'une petite lampe pour son vélo donc je vais voir ce que je trouve puis le liquide de dégivre rangé voilà je vais faire un saut vite fait puis après je rentre taffé chan il est rentré manger il est là jusqu'à 15 15 30 après il repart au lycée jusqu'à 18h ils ont des horaires écoutes mais c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps comme ça il y a des moments il va avoir cours de 8h à 9h il va rentrer après il a cours de midi à 13h après il a perme deux heures et puis c'est un vrai sketch puis je vais quand même voir si j'achète si je me rachète un support ça va vite me gonfler de te parler comme ça à travers mon volant je viens d'entrer chez action j'ai pris du liquide de lave glace j'en ai déjà mis dans la voiture mon système de lave glace il est pourri c'est à dire que j'en ai foutu partout j'ai trouvé ça c'est pour homme soit je m'en tape franchement je préfère c'est ce que je disais à chen hein chen toi tu préfères être beau et avoir froid plutôt qu'être moche et porter un bonnet vous savez ce qui m'a sorti il m'a sorti je peux pas mettre de tour de cou parce que j'ai mon casque j'ai mon casque en quoi un casque empêche de mettre un tour de cou il va bien vas-y fait un travail ça c'est le baguie je vous l'avais montré dans le new yorker alors il n'a pas du tout la vie de porter des jeans je te vois plus t'es parlé qu'elle s'en dit de quoi moi j'ai déjà mangé donc voilà c'est je le vois un peu plus large quand même mais en soi où je monte je fais comme ça je l'abaisserai comme ça et puis je suis vraiment je vois que que ça me va pas je m'en fous en plus il est doublé à l'intérieur trop trop chaud je le filerai je le verrai pour moi j'ai appris ça d'ailleurs je ne l'ai même pas laissé dans la bannière je testerai tout à l'heure voir s'il marche au 99 centimes j'en ai commandé un je l'attendais j'ai reçu des trucs là je me demande s'il n'est pas dedans je suis pas fan de cela j'en ai eu une fois et la pince elle s'était cassé très vite donc en fait tu vas le mettre comme ça parce que moi si tu vas me mettre comme ça et puis avec la pince tu vois alors évidemment ça fonctionne pour les à rotation à 360 ils disent ah oui effectivement je mets ton téléphone comme ça je peux aussi mettre comme ça ok pour des panneaux ça va m'aller et puis c'est tout ce que j'ai fait j'ai reçu mes poignons qu'est ce que c'est c'est pour l'aide exceptionnelle de fin d'année république française à main le 2 janvier pourquoi il gaspille des temps pour t'envoyer ça trois semaines après alors ça c'est trop oui c'est c'est pas du tout le même truc je sais pas trop savoir que je regarde un petit peu comment il se met moi tu peux le poser tu peux le poser apparemment sur le desk tu peux le mettre en haut il faut que je vois il se présente comme ça mais il est assez sympathique il m'a l'air costaud en plus celui ci qu'est ce très qu'est ce que j'avais quand même un humidificateur usb avec huiles essentielles donc moi j'ai l'huile essentielle de l'avant tout ça quand je fais ma petite séance de dominothérapie il se recharge par pour une usb j'ai vu les j'ai pas quand même où est-ce que tu veux des trucs j'ai aucune aucune force d'un sachant j'entends qu'il ya quelque chose je vais voir comment il fonctionne directement sur le site ce sera beaucoup plus simple et le dernier c'est un doit le changer depuis des mois mais il faut que je le coupe et celui-là à celui-là il est extensible et universel je vois j'ai payé ça cinq balles donc ça va écoute hop je vais faire ma vaisselle je vais bosser un petit peu et puis je suis pas passé à la pharmacie faut que j'y passe absolument demain je vais clôturer là ce vlog en conclusion j'aimerais te dire que si tu es célib tout seul et très bien te force pas à trouver quelqu'un malgré tout ce qu'on peut dire à côté tu auras toujours des gens qui vont dire ah oui mais la vie a de signes oui mais c'est exactement comme les femmes qui font chouette pas avoir d'enfants elles font ce qu'elles veulent sérieux moi je t'avoue que moi j'ai été une nana qui n'a pas voulu avoir d'enfants qui y en a eu je suis très contente de les avoir après je te dis que si je devais retourner en arrière je ferais peut-être pas les mêmes choix c'est comme ça mais mais voilà on ne te laisse pas influencer par les autres si jamais on te fait des commentaires un peu à la con mets les de côté et ils appellent vous appeler mais remercie tous ces gens qui te disent des conneries remercie les parce que ça te fait grandir et ça te fait surtout voir comment il faut pas devenir abonne toi à ma chaîne heureusement sur tous les jours on a été coupé par encore un numéro spam je n'arrête pas pourtant je suis je lâche toujours mes trucs en numéro privé mais j'arrête pas d'être emmerdé allez je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour toi dans un nouveau blog bye tu peux te me placer tu peux me dire yes c'est ça oui je te dis tu peux t'en parler je veux toi d'être ennemi j'ai trouvé d'être ennemi oui j'ai trouvé d'être ennemi merci j'ai trouvé d'être ennemi